Pendant un an, ça a été le seul rayon que je fréquentais lorsque je faisais mes courses. Donc en fait, je me suis nourrie exclusivement de surimi. Et puis, voilà, le fameux devant de poulet. C'est bourré de protéines, on ne prend pas un gramme avec ça, on se sèche le corps un maximum. Je voulais perdre quelques kilos et je voulais surtout avoir le muscle destiné. Et avec ça, en même pas un mois, on est au top, quoi. De la viande, du poisson et des oeufs en quantité astronomique. Voilà les seuls aliments que Vanessa s'accordait sans se rendre compte qu'elle se mettait en danger. On n'est pas du tout compte que je mettais mon corps en danger en consommant ces produits. On ne se dit pas que les petits surimi, effectivement, peuvent faire perdre un rein. Perdre un rein, tout cela à cause d'un simple régime. Pour Vanessa, la perte de poids aurait été synonyme de perte de santé. Depuis, elle est suivie régulièrement par le docteur Cheria Choukine. Bonjour Vanessa. Hospitalisée trois semaines, Vanessa a enchaîné les opérations. La cause, un excès de protéines que son corps n'a pas réussi à filtrer. Les protéines, il y a beaucoup de déchets. La poubelle de l'organisme, c'est le rein qui permet d'évacuer les déchets. Donc si tu n'as pas assez bu, du coup, les déchets restent. Ils se stagnent et ils vont s'accumuler, ils vont faire des calculs. Et l'accumulation, le calcul va empêcher l'urine de partir. Et du coup, il y a une stagnation de l'urine et le rein baine dans le urine tout le temps. Et donc, le risque, c'est la septicémie. Vanessa a échappé de peu à cette infection, mais pas sans conséquence. Il a fallu me mettre une sonde qui s'appelle une sonde GG. On a là, qu'on voit bien. Tout à fait. Et qui remplace l'urètre. Voilà, qui remplace l'urètre. Je pense que mon rein ne fonctionnait plus. J'ai mis ma vie en danger pour pouvoir être mince. Les femmes sont prêtes à tout pour perdre du poids, quitte à mettre leur santé en danger. Car pour Vanessa, être mince, c'est la définition même de la beauté féminine. Son métier l'oblige à avoir un corps parfait. Pourtant, elle se trouve encore des défauts. Je suis danseuse. Et donc, mon corps, c'est essentiellement mon outil de travail. Donc, j'ai besoin de rester tout le temps assez fine et d'avoir les muscles assez destinés. Je ne peux pas me permettre de prendre de poids. Au niveau des cuisses, c'est tout ce qui est les fesses, en fait. Pour avoir voulu un corps parfait, Vanessa souffre aujourd'hui au quotidien. Est-ce que là, je t'ai fait mal ? Non, ça va. Elle aura toujours mal au rein à vie. Mais malgré les effets dévastateurs de son régime, la jeune danseuse est encore omnibulée par la minceur. Dès qu'elle reprend un gramme, elle replonge. Même depuis mon accident, effectivement, je suis retentée souvent de recommencer, plus comme avant, des petites phases. Mais pour redescendre, pour reperdre du poids ou pour massécher rapidement, de reprendre sur de petites phases une semaine un régime hyperprotéiné. Tout à fait. Effectivement, les régimes hyperprotéinés ont un avantage, c'est qu'on migrit très vite. Mais si on migrit très vite, il y a des conséquences derrière. Il faut vraiment faire attention aux hyperprotéines et ne pas le faire trop longtemps. Parce que c'est pour l'instant ceux pour lesquels on a observé le plus de pathologies post-régime. C'est-à-dire comme Vanessa, problème de rein, problème digestif, problème de boulimie, problème d'anorexie. Le cercle vicieux des régimes à répétition. 80% des Français tombent dedans.